Nombre d'établissements à contrôler sur toute l'étendue de la République, 57 200 aidés. Les établissements effectivement contrôlés par les missionnaires, 57 174. Il se dégage un écart de 49 établissements qui n'ont pas été contrôlés par les missionnaires. Et c'est là pour la simple raison que la plupart de ces établissements se trouvent dans des zones à forte insécurité. Mais également, d'autres établissements sont des écoles consulaires qui se trouvent en dehors du territoire national. 42 établissements ont été détectés comme établissements fictifs. 879 établissements ont été déclarés non viables. 4473 établissements sont viables, mais fonctionnent sans ou avec de faux arrêtés. 2 483 agents ont été détectés comme agents soit fictifs, soit désertés, soit décédés et j'en passe. 1 617 agents ont été recrutés sans acte signés par l'autorité compétente. Nous devons nous dire que depuis 1985, année de la création du CECOP, certaines structures, notamment en province, n'ont jamais été revisitées. C'était donc l'occasion pour ces équipes de descendre dans les 58 provinces éducationnelles, je dirais aussi dans les 28 de le 26, s'il vous plaît, provinces administratives. Merci.